Salut tout le monde, on est reparti sur l'épisode 11 de Celestian Tales Old and Off. A chaque fois je prends un accent comme ça, ça me fait marrer. Allez, un petit combat pour se mettre en condition. Donc on doit retrouver Arthur. Wouah, mais ils sont combien ? Mais ils sont... 6, genre mais beaucoup quoi. Allez, cash comme ça pour commencer quoi. Oui, je disais, donc on doit retrouver Arthur qui s'est enfui dans la forêt pour des raisons qui m'échappent à vrai dire. Voilà, donc on va le retrouver. Voilà le chapitre 6 du jeu qui se nomme World Ends. Et comment dire, je me dis que ça peut être un chapitre clé je dirais de l'histoire. Alors pas forcément la fin mais je sais pas, je sais pas trop encore ce qui se passe vraiment à la ligne de front là où est-ce qu'on est là. On est à un camp plutôt. Et je sais pas trop ce qui se passe mais je me dis que ça peut avoir son importance, ça peut avoir un tournant quoi. Donc bon, on va voir ça, on va progresser tranquillement. Allez, un de moins. Merci Paulie que je voulais attaquer. C'est lui là-hô là, qui est un peu affaibli. Ok. Oh, ça se fait bien. 6 Enders, j'arrive quand même à négocier assez bien l'une derrière. Il est au fond, il a regardé d'être sur une position défensive, on va le laisser tranquille. Boum ! Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Allez, plus qu'un. Voilà, bah ça s'est plutôt bien fait malgré qu'ils étaient 6. Victoire, gagner Nîmo 24. Parfait. Non, c'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Alors on a retrouvé Arthur qui s'était planqué dans les fourrés. Alors apparemment Lady Durandal est décédée. Alors je ne me souviens plus qui c'était par contre. Je ne me souviens plus qui c'était exactement. Et apparemment Arthur, ce serait lui qui hériterait de l'épée sacrée. Sauf qu'il ne se sent pas assez courageux pour le faire. C'était sa soeur apparemment, mais je ne me souviens vraiment plus qui c'était. On a dû la voir, mais ça ne me rappelle rien du tout. Sous-titrage ST' 501 Oh oh ! Ah ! Parce que là Arthur il nous disait, je ne peux pas faire grand chose si ce n'est jouer du lutte. Et ça attire les Enders. Et c'est vrai que lorsqu'on était au camp, lorsqu'il a commencé à jouer du lutte, il y avait des Enders qui se sont pointés. Intéressant, intéressant ça, dites-moi. Trois Enders, il y en a un qui est costaud au milieu. Alors, on va s'occuper des deux petits. Au milieu, il est vraiment costaud en fait. On va essayer d'empoisonner un petit peu quand même. Ouais, parfait. Un de moins. On va essayer d'empoisonner un petit peu. Il m'a défoncé là complètement. Hum. Ouah, c'est chaud ça. Vite, il faut que j'utilise un item. Alors, il n'y a pas un item qui régénère tout le monde. On va faire revivre Isaac. Il faut que je tue le... Il faut que je tue le... Je prends un risque. Je prends un risque. Ok. On va vous faire vivre... Vivre Ilyas. J'ai bien fait d'acheter plein de cristaux, moi. Un peu plus tôt parce que... Là, le mec, il est costaud quand même. Ok. Je vais faire... Ok. Il est sur la fin de sa vie. Je pense que je peux l'avoir. Je prends des risques aussi. Avec un peu de chance, je peux l'avoir. Allez, si là, je ne loue pas. Ok. Pas mal. Euh... Allez. Ok. C'est bon. C'est limite quand même. Heureusement que j'avais des cristaux, sinon je ne m'en serais pas sorti. Niveau 25, on a gagné... Bon, allez. Il y a Small Aqua Crystal et Magenta Crystal. Ring of Attitude et Call Iron. Pas mal. C'est costaud quand même. Par contre, en effet, ils ont l'air d'être attirés par la musique de... Bah, par le lutte, quoi. Par la musique de... De Arthur. Même s'il est trop, je dirais... Lâche pour tenir une épée sacrée, au moins peut-être qu'il peut être utile à... À jouer du lutte et du coup, je ne sais pas, à distraire les Enders, à les attirer dans un endroit. C'est une stratégie comme une autre. Donc là, Camille a dit que les Enders ne sont pas juste des bruts et cervelés, qu'ils sont complexes et qu'ils comprennent un concept, notamment celui de la musique, vu qu'ils chantaient notamment à Montcalm lorsqu'on les a dans le palais, lorsqu'on les a rencontrés. Et que, bah, là, ils réagissent à la musique de Arthur, quoi. Non, c'est pas... C'est pas mal, ce qu'il a dit. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. ... 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